Par un pays comme la France, c'est-à-dire de laisser des gens à l'abandon alors que c'est eux-mêmes qui sont allés les chercher. Comme des bétails, comme des moutons, comme des vaches. Et ça, c'est inacceptable. On est au tournant des années 70. C'est une période un peu particulière où la France a besoin de bras pour extraire du charbon, continuer à produire de l'énergie pour le pays. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, personne ne veut plus aller travailler dans les mines. Et de toute façon, on sait pertinemment que les mines doivent fermer. Extrait du charbon, c'est plus rentable. Et puis, il faut descendre beaucoup trop bas pour aller chercher cette énergie et cette pierre noire. Et puis, il va y avoir une idée étonnante, même scandaleuse, qui va germer dans l'esprit des cadres des Houlières. C'est-à-dire que c'est quand même l'État français. À savoir aller chercher des hommes dans le sud du Maroc qui vont venir exclusivement pour une période courte sur des contrats de 18 mois. Afin de permettre aux autres nationalités la reconversion. Des travailleurs jeunes, costauds, petit à petit peu de la taille pour travailler dans les mines. Et puis, en bonne santé. Surtout en bonne santé. On a fait vraiment un mouvement de grève. qui a duré deux jours. Au bout de deux jours, on a obtenu la statue du mineur comme les Français. Alors là, on parlait de statue du mineur, mais le statue du mineur, il est bafoué à ce moment-là, surtout pour les Marocains. Surtout pour les Marocains. Aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui, il y a beaucoup de Marocains qui sont vraiment dans la misère totale. Misère totale. Ils n'ont pas de logement. Ils ont une petite retraite, étant donné qu'ils ont travaillé 13 ans, 14 ans, 12 ans. Ils ont une petite retraite de 200 euros, 300 euros. Et ils payent jusqu'à 500 euros par mois de loyer dans le logement des mines même. Et normalement, avec un statut du mineur, ils ont le droit de se loger dans ces logements-là à vie avec leur femme. Mais le statut du mineur, il est bafoué par les huillères et par l'État français. Musique 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 Musique